Vous alliez nous laisser partir ? Oui ! Allez on se shallette ! 7, 8, 10, 11, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 31, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 26, 27, 27, 28, 29, 28, 29, 30, 30, 30, 31, 25, 25, 26, 26, 31, 29, Bonjour madame Ruggie, vous êtes professeure de technologie au collège Michelet. Expliquez nous ce qui se passe. C'est l'aboutissement aujourd'hui, on a lancé un balançon. C'est l'aboutissement d'un an de travail avec les élèves. Ils ont réalisé la nacelle, ils l'ont fabriquée, ils ont mis des petites expériences à l'intérieur, des petites expériences embarquées. Le but c'est que ça monte à 30 km d'attitude, donc c'est quand même assez haut. Et on a hâte d'avoir l'atterrissage à 4 heures pour savoir où atterrit notre ballon, que c'est qu'il passait à l'intérieur. Et alors qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Il y a quoi à l'intérieur ? Alors à l'intérieur, exactement. Vous avez mis des souris, des chiens, des chimposés, des gens. On a mis des élèves. Des élèves, les plus pénibles. Non, non, non. Surtout c'est interdit, donc pas d'élèves. Mais on a mis une petite boîte de bonbons, et les élèves vont goûter la boîte de bonbons après ce voyage à 30 km d'attitude. Bonjour Amel et bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes toutes les deux collégiennes à Michelet. En troisième. En troisième. Donc vous avez participé à l'envol. Ça va servir à quoi ce ballon, d'envoyer des bonbons dans l'espace ? Déjà, selon ça, ça va nous permettre de rapporter des données, notamment les températures internes et externes, et la pression qu'on peut retrouver dans l'atmosphère. On peut aussi observer le paysage avec la GoPro. Par exemple, les changements climatiques par rapport au climat, s'il va pouvoir, dans certains endroits ou non. Et avec la géolocalisation, on va pouvoir les différentes températures. Et vous avez mis combien de temps pour faire ce projet ? Environ deux ans. Oui, toute l'année de 4e et cette partie de 3e. Alors, M. Mugère, vous êtes radio amateur. Et quel va être votre rôle dans l'aventure du ballon-sonde de Michelet ? Eh bien, notre rôle, c'est d'écouter les signaux que le ballon nous envoie via le petit module qui est à l'intérieur, qui s'appelle un Kikiwi. Et donc, ces signaux, nous les captons, nous les décodons. Et il y a également un GPS qui se trouve sur le Kikiwi. Et donc, grâce à ce GPS, on a les coordonnées en permanence du lieu où se trouve le ballon et de son altitude. Et là, vous vous apprêtez à aller le récupérer où ? Eh bien, on va le suivre, donc. Et on le suit, bon, on fait déjà des prévisions. Depuis quelques jours, déjà, on fait des prévisions. Le logiciel nous donne une trajectoire. Et la trajectoire, donc, du ballon d'aujourd'hui, aux prévisions qu'on a faites ce matin, eh bien, c'est du côté de Bourg-Saint-Maurice. Et le ballon, il éclate toujours, oui, parce que la pression atmosphérique diminuant avec l'altitude, eh bien, l'enveloppe du ballon gonfle de plus en plus, puisqu'il y a moins de pression à l'extérieur. Et à un moment, à force de gonfler, il atteint, je crois, 10 mètres de diamètre à ce moment-là. Et il éclate. Et là, il redescend avec un parachute, au moins. Voilà, donc, il y a un parachute de... C'est rassurant. Oui, j'allais dire de secours, oui. Un parachute qui permet, donc, de faire redescendre le tout à une vitesse à peu près normale. Et vers quelle heure, à peu près, ça... La durée du vol, c'est environ, je crois, deux heures et demie. ... ... ... ... ... ...